On s'en va tout de suite à Saint-Jean-sur-Richelieu, où un incendie vraiment occupait les pompiers. Oui, au courant des dernières heures, Marie-Lise. D'ailleurs, il y a un large périmètre qui a été établi pour permettre aux pompiers de maîtriser les flammes. Ça se passe sur la rue Richelieu la nuit dernière. C'est un immeuble, selon nos informations, inoccupé qui aurait été touché par un incendie. Donc, large périmètre qui a été établi sur cette rue. Il y a des dizaines de pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été mobilisés. Mais en plus, il y a des sapeurs d'autres régions qui sont venus prêter main-forte. Par exemple, des pompiers de Chambly et de La Prairie. Sur les images, vous le voyez, les échelles aériennes ont été déployées. On voit des flammes qui semblent s'être propagées au toit de la demeure en question. L'immeuble était inoccupé, comme mentionné. Donc, pas de blessés, selon les informations dont on dispose actuellement. Ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, le feu a été maîtrisé. Et on ne connaît pas encore, Audrey, la cause du brasier. Mais il y a une enquête qui est en cours pour la déterminer. On revient maintenant, Marie-Lise, sur cette vaste opération de la Sûreté du Québec menée hier pour épingler des fraudeurs. On connaît les accusations déposées contre eux. Oui, évidemment, il y a des accusations de fraude qui ont été déposées. On vous en parlait hier. Mais pour certaines personnes, il y a également des chefs d'accusation de gangstérisme qui ont été déposées contre eux. C'est 13 personnes qui ont été arrêtées en lien avec des fraudes de type grands-parents. C'est un réseau qui serait lié au crime organisé, à la mafia, qui opéra à partir de Montréal. Mais les victimes seraient aux États-Unis. On parle d'une centaine de victimes. Alors, ces personnes, vous en voyez quelques-unes sur les images. Hier, elles ont été amenées vers le quartier général de la Sûreté du Québec. Elles ont comparu par visioconférence. Elles sont âgées entre 26 et 43 ans. Et elles ont été remises en liberté sous promesse de comparaître. Elles ont quand même plusieurs conditions à respecter, dont ne pas quitter le pays, doivent demeurer au Canada et interdiction de communication entre eux. Ces personnes doivent revenir en novembre au Palais de justice de Montréal pour la suite des procédures judiciaires. Merci, Marie-Lise.